Le tribunal judiciaire de Reims, par la voie de la justice d'instruction, a libéré un assassin qui a prémédité son meurtre. Les petits frères, les petits frères, aujourd'hui on est plus en sécurité de nos cités. Le retraité qui a tué Mahamadou Sissé, 21 ans, d'une balle dans le thorax, n'aura passé que 6 mois en détention provisoire. L'octogénaire et ancien militaire a été remis en liberté le 21 juillet 2023. La famille de Mahamadou a organisé un rassemblement pour protester contre cette décision. Parce que mon frère est noir, qui vit dans un quartier populaire, qui est fils du migré de confession musulmane, qu'on traite cette affaire de cette façon-là. Mon frère, c'est un enfant de la République qui est mort. Avec ce que vit la France aujourd'hui, avec la mort de Naël, les révoltes des jeunes, la cagnotte de la honte. Prendre cette décision, c'est comme une déclaration de guerre pour nous. Et c'est une pression psychologique que la justice veut nous faire. Aujourd'hui, on ne va pas se laisser faire. Le 9 décembre 2022, Mahamadou Sissé et ses amis discutent en bas de leur immeuble dans le quartier de la Ronde Couture à Charleville-Mézières. Leur voisin, Ossin A, que Mahamadou a toujours connu, leur demande de quitter les lieux. Il rentre ensuite chez lui, s'empare de son fusil d'assaut et tire sur le genin. Puis il menace les forces de l'ordre arrivées sur place et se rend. Mis en examen pour homicide volontaire, détention illégale d'armes et violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique, il est immédiatement écroué. Le retraité déclare avoir ouvert le feu après avoir été insulté par Mahamadou et pris à partie par son groupe, ce que démentent les témoins et la famille. Le procureur de Reims évoque alors la thèse d'un meurtre par exaspération. C'est un terme qui victimise le coupable en fait, et donc qui remet en cause la victime. Depuis le début, on doit se battre pour prétendre au statut de victime. C'est un processus qui est long et qu'il faut changer depuis le début. Vendredi 21 juillet 2023, la juge en charge du dossier au parquet de Reims annonce la libération sous contrôle judiciaire de l'ex-militaire en attendant le procès. La raison, l'homme de 83 ans risquerait de mourir derrière les barreaux. Ossine A a interdiction de détenir une arme, de se rendre dans les Ardennes et de quitter le territoire national selon l'ordonnance de mise en liberté. Une décision incompréhensible pour la famille, puisque la préméditation de l'acte ne fait aucun doute. Elle nous dit que le dossier est lourd, il est accablant, et que cet homme a eu une perte de contrôle. Et en même temps, on le libère. Et si cet homme arrive libre au procès, qu'est-ce que ça va renvoyer comme image ? Qu'est-ce que ça va renvoyer aux assises ? Aujourd'hui, le message qui est envoyé par la justice, c'est que la vie de mon frère ne comptait pas. La famille de Mahamadou dénonce également le soutien du collectif d'ultra-droite Place d'Armes et de l'association Génération Harki, qui avait publié une pétition pour qu'Ausine A soit libérée et placée sous contrôle judiciaire.